bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congolive télévision nous sommes les deux janvier 2023 des janvier 2014 des janvier 2023 ne va déjà que les colonels mamadou avait été tué dans une ambiscade en tout cas tandis il faut rappeler les jeunes disons les colonels à l'époque mamadou dala avait été tué c'était les deux janvier 2014 ce matin nous recevons messieurs moïse un activiste de droits humains militaire du mouvement citoyen lucha pour analyser nous allons également revenir sur les circonstances dans lesquelles les colonels avaient été tués s'il faut d'abord revenir sur la date du 2 janvier il faut préciser en tout cas le colonel mamadou mustapha andala avait été tué dans une ambiscade tandis près l'aéroport des bénis là nous sommes au nord qui vous bien sûr c'était les janvier 2014 mamadou dala pardon il faut rappeler qu'il avait été en tout cas élevé au grade de général à titre postime mais il faut dire en tout cas beaucoup des zones d'ombre des mers dans cette affaire jusqu'à ce jour plusieurs sources voient en tout cas la piste d'un règlement des comptes interne à l'armée alors que les voies en tout cas officielles privilégiées de la thèse d'une responsabilité des combattants à dèvres les cd janvier mamadou dala et ses hommes se rendent ce jour là et ringetti dans les cadres des opérations futiles contre les terroristes à dèvres il faut préciser en tout quoi que le bilat officiel sera des trois morts dont des gardes du corps du colonel et cinq blessés mi janvier 2014 après plus des mois d'audience a béni la cour opérationnelle militaire du nord qui vous avait concliqué la mort du colonel mamadou dala avait été planifié par les militaires congolais exécuté par des rebelles les ougandais il faut rappeler à l'époque les étudiants colonels bureau chen zanzo j'avais été notamment reconnu coupable des trahisons et des complicités avec un mouvement terroriste elle avait été en tout cas condamné à mort et au versement d'une amende de près de trois millions de dollars des dommages et intérêts reconnu comme son complice il étant colonel le camuleta avait lui été condamné à 20 heures de prison les majors gambo et vivienne massica et été reconnu coupable de dis de dissipation des faits militaires et vol simple ils avaient été condamné chaque à 12 mois de prison en tout cas moïse avec vous nous allons revenir nous allons comprendre ne va comment vous vivez ce moment alors pour nous cette date d'aujourd'hui elle est et il doit demeurer il doit être gravé dans le mémoire des touls congolais justement parce que c'est vaillant militaire c'est fortement battu jusqu'à donner de son dernier souffle s'agissant certainement de du contour qui a marqué son départ certainement qui a toute une zone d'ombre il ya de polémique là dessus mais nous ce qui nous intéresse c'est en tout cas les combats de haut niveau qu'a mené les colonels mamadou ndala c'est en tout cas une figure que j'appelle repère au sein de nos forces armées de la rdc et qui doit à guider aujourd'hui non 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 militaires aujourd'hui nous estimons que les colonels mamadou ndala a fait preuve d'un degré des patriotismes du professionnalisme et d'un dévoiement élevé et la république lui est très reconnaissant depuis son départ nous ne cessons de constater certainement que ça ne va pas au sein des forces armées aujourd'hui les rebelles et terroristes du m23 surviennent et nous 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 souvenons de mamadou s'il était là peut-être que le m23 ne pouvait pas continuer avec sa barbarie jusqu'à jusqu'à tuer des milliers de nos compatriotes innocemment alors aujourd'hui on peut dire que la disparition du colonel mamadou c'est déjà un vide parce que vous venez également de le dire aujourd'hui il ya encore le m23 qui tente avec la même aventure la même rébellie qu'elle aime que mamadou et bien sûr saison mais on mit en déroute on se rappelle l'histoire 2012-13 tout ça aujourd'hui on peut dire c'est un gravide pour la rdc certainement ça saute aux yeux mamadou depuis que vous êtes parti le rebelle du m23 appuyé par monsieur paul kagame continue à blaguer avec notre pays il dit nos compatriotes à rouchourou il dit nos compatriotes à bunagana il dit nos compatriotes partout à travers la province et nous sommes entrés de nous souvenir de ces combats que vous avez mené en faveur des fardes c'est lorsque vous étiez vivant vous avez montré à quel degré vous étiez à mesure de mettre en déroute l'ennemi de la république à ce niveau dans l'au-delà où vous êtes nous vous adressons nos sincères remerciements et nous espérons que votre âme va continuer à guider les militaires actuels il va continuer à leur donner plus de force et nous allons avec votre accompagnement dans l'au-delà gagner cette guerre alors on sait que mamadou et ses hommes et ses souverains donner pour mettre au rôle d'état de nuire la rébellion des m23 ou alors les rebelles diem 23 aujourd'hui les m23 comme je l'ai dit ils sont en train de tenter encore la même aventure on sait ce qui se passe aujourd'hui dans les rouges au massicine et à lm 23 qui était d'ailleurs déjà aux portes des communes et avec la diplomatie du gouvernement congolais il ya certes et qui se sont retirés de kibumba kibumba qui est une zone est une zone par deux stratégies qui aussi à plus de 20 km de goma aujourd'hui est ce que pensez vous bien on peut-il que le colonel mamadou semble avoir été oublié par les peuples congolais ou en général le gouvernement congolais ou alors les autorités je pense que il n'est pas oublié nous pouvons et nous l'oublierons jamais sauf que nous pensons qu'il faut plus honorer sa mémoire cette journée par exemple d'aujourd'hui devrait en tout cas se faire sentir au niveau de la république c'est un héros il a donné sa vie pour la nation et prendre juste cette date du dé janvier de chaque année pour l'honorer et ça ne peut pas coûter trop à la république donc nous pensons qu'il faut aller au delà il faut ancrer cette date dans la mémoire de nos petits enfants dans la mémoire des futurs générations qui pourraient retenir qu'il fut un vaillard soldat qui a perdu sa vie juste pour la défense la nation qui a anéanti c'est ces barbares c'est aventurier diem 23 appuyé par messieurs paul kagame et toutes leurs bandes donc pour aujourd'hui nous pensons que mamadou nous ne vous oublions pas et toutes les générations qui pourront venir se souviendront de vous et pourront certainement vous prendre pour modèle au sein de forces armées et qu'est ce qui doit être fait pour ne pas oublier cette figure emblématique c'est vaillard combattant qui a tout donné pour les pays c'est l'eau qu'est ce qui doit être fait les militaires d'aujourd'hui doivent s'inspirer de ces vaillards soldats ils doivent faire preuve de toutes les qualités qui ont été les l'air mamadou était un grand patriote mamadou était un militaire professionnel mamadou est un militaire qui faisait en tout cas à son travail avec détermination aujourd'hui nous constatons qu'il ya déjà nos militaires sont ils sont ce sont des fouillards il suffit juste que les rebelles et ça un peu de bouger les lignes tout le monde fait background il n'irait plus mais mamadou ce n'était pas le cas quand il se décide d'attaquer l'ennemi c'est jusqu'à son dernier retranchement et nous pensons qu'aujourd'hui nos militaires les forces armées de la rdc doivent imiter mamadou quand vous prenez le chemin de la bata il ne faut pas céder vous anéantissez l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement il faut juste être patriote il faut juste être professionnel respecter certainement les règles dg au sein de frdc et faire preuve d'un dénouement des hautes factures et c'est possible et que nous ayons un autre mamadou à pour cette année 2020 c'est possible que la m23 soit anéantie alors mesdames et messieurs vous nous suivez sur congo live télévision je vous rappelle que nous sommes les lundis de janvier 2023 colonel mamadou nous revenons sur sa mort mesdames et messieurs vous savez donc qui était ce vaillard combattant cet homme qui a tout donné pour la république je vous rappelle mamadou avait été en tout cas tuer dans une ambiscade tandis près de l'aéroport de béni là donc c'était l'aéroport de ma vivie donc il s'est rendu à l'aéroport de ma vivie là nous sommes à béni c'était le 2 janvier mamadou en tout cas avadé bien sûr après sa mort elle avait été élevée au grade de général à titre possible mais selon cette dépêche de nos confrères d'actualité précédent qui précise que beaucoup de zones d'ombre demeurent dans cette affaire jusqu'à ce jour plusieurs sources évoquent en tout cas la piste d'un règlement des comptes internes à l'armée congolaise alors que d'autres voies officielles en tout cas privilégier la thèse d'une responsabilité des terroristes à déf comment comprendre cela monsieur moïse et où on nous parle en tout cas il ya toujours les flous sur la mort de mama de mama dit colonel mamadou nala il ya eu plusieurs personnes qui ont commenté sur sa mort mais ici on les gouvernements congolais avec galma pointé les dons à les terroristes dix ou les terroristes à défait qui repère et qui opère et qui continue à opérer bien sûr dans la zone des bénis comment comprendre cela est ce que qui était réellement les complices c'est parce que vous également en tant qu'activité de droits humains je suppose que vous avez pu également documenté sur ça et comprendre qu'est ce qui s'était passé réellement qui croire kinshasa avance la piste des terroristes à déf mais il ya d'autres sources qui disent qu'il y aurait des complicités à l'interne entre gouvernements d'entre militaires voilà officiers tout ça mais dans cette même dépêche on nous parle qu'il ya eu quelques officiers comme bureautier qui avait été condamné à mort il ya d'autres aussi condamné à 20 ans donc voilà comment et aurait-il quoi réellement et qu'est ce qui s'était passé ce qui est sûr ce que aujourd'hui nous faisons face à plusieurs défis au sein des non frdc nos forces surtout à l'époque parce qu'il faut préciser depuis l'avènement au pouvoir du président chisegui dit quand même il ya quelques avancées dans le secteur de l'armée surtout sur l'appareil dans le secteur de l'appareil sécuritaire ça il faut préciser bien sûr alors au sein des frdc aujourd'hui c'est c'est d'ailleurs parmi nos recommandations nous la lucha nous avions toujours demandé qui est la réforme de nos frdc il ya des brés bug à l'aise au sein des frdc et qui nous font du mal il ya au sein des frdc des ddd déjà qui ne 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 travaille pas pour le compte de la république déjà envers qui est beaucoup de d'inquiétudes plan alors s'il faut revenir maintenant pour le dossier mamadou ce qui est sûr ce que nous on avait comme d'autres personnes appris à son départ et nous recevons certainement des différentes versions il est impossible pour moi de de confirmer telle ou telle autre thèse à ce stade et justement parce que il ya lieu que la lumière soit établi quand assez mais seulement mamadou moi je sais déjà qu'ils ont coutoyé il ya des militants de la lucha qui ont eu la chance de se voir avec mamadou et quand il est parti certainement nous nous sommes également demandé la même question différentes versions par rapport à sa mort et nous nous disons que peut-être il faudra qu'un jour la lumière soit établi on a toujours dit quelle que soit la longueur de la nuit le soleil apparaîtra je reste convaincu qu'un jour on pourra détecter la vraie raison de son départ mais en attendant nous nous pensons qu'il a honoré la république et il est parti il est parti comme iman il est décédé peut-être par complicité ou non ça reste à vérifier mais nous nous l'honorons pour les grands combats qu'il a effectué pour les comptes de la république démocratique du congo et les ancêtres dans l'au-delà sont fiers de lui d'accord mamadou là il est parti donc ne va qu'il est parti en tout cas il faut préciser qu'il est congo ou alors toutes les disons toute la population alors tous les congolais se souviennent des mamadou là au moment où l'est du congo et et en proie des violences des groupes armés notamment les terroristes diem 23 qui 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 s'affrontent donc qui attaque les congo il ya kinshasa qui acquise en tout cas qui gali de soutenir cette rébellie et d'ailleurs le gouvernement parle d'une agression et aujourd'hui messieurs moïse il faut préciser en tout cas d'ailleurs à lundi au moment où les congolais se fête alors il faut le dire un triste anniversaire de neve à des mamadou il ya eu des nouveaux affrontements qui ont été signalés c'est lundi dans le retour des sources locales par les qu'est ce combat oppose les forces armées de la rdc au rebelle diem 23 alors il faut dire en tout cas ces mêmes sources par lesquelles les rebelles auraient pris d'ailleurs les contrôles de la localité de kicharo là nous sommes dans le gouvernement de buiza et environ 30 km de kiwanja comment comprendre cette guerre aujourd'hui cette guerre il faut certainement avoir un mental d'acier un mental des guerriers pour parvenir à la comprendre ce qui est sûr le m23 appuyé par messieurs paul kagame et d'autres partenaires à l'international même malmène l'opinion trompe l'opinion ce qui en tout cas prête confusion quand vous vous situez aux côtés par exemple des forces armées de la république démocratique du congo ils vous disent qu'il ne faut pas céder certainement à toute la manipulation médiatique du m23 mais ce qui nous intéresse nous lucha par exemple et là où nous sommes entrés de nous poser mille et une question c'est de savoir comment le m23 écoute plus les troupes de l'eac que le gouvernement congolais le m23 selon le communiqué du gouvernement n'était pas partie prenante au pourparler de nairobi et de l'wanda mais juste après les pourparlers ils ont endossé les résolutions de de ces pourparlers ça ne se comprend pas soit que le m23 a été représenté officieusement et pas officiellement une autre interrogation c'est la communication des responsables de l'eac parfois ils disent que le m23 vient de libérer tel ou tel endroit ou telle zone mais après sur terre on se raconte que c'est le contraire on ne comprend pas le m23 donne l'impression d'être favorable à tout ce qui dit l'eac plutôt qu'au gouvernement congolais peut-on insinuer que le m23 s'entend plus avec l'eac et quand un rebelle s'entend avec quelqu'un vous connaissez vous même la suite logique donc à ce stade cette guerre elle est très compliquée pour notre part mais nous estimons que le m23 doit être combattu pas question des négociations quand on évoque la question de la diplomatie quand on évoque la négociation elle est pour parler nous nous pensons que tout ça ça ne nous apportera rien les forces armées sont en mesure d'annéatir le m23 surtout que récemment on a eu la chance les conseils de sécurité des nations unies a élevé la mesure portée sur notification d'achat d'armes à la rdc c'est en tout cas suite aux différentes pressions qu'ils ont récits des manifestations qu'ils nous avaient organisés et au moins pour ça on a été un tout petit peu soulagé donc à ce stade la guerre elle est très compliquée très compliquée au fait que nous ne comprenons pas par exemple la position de l'eac ils sont venus pour battre le m23 mais ils se sont ils se sont ils sont devenus comme des médiataires entre le m23 et le gouvernement ils sont venus nous aider militairement mais ils ne se battent plus ils commencent à négocier avec le m23 il y a zone d'ombre d'accord merci beaucoup on finit par cette question nous avons lu les communiqués de l'union européenne qui appelle le kigali alors le gouvernement rwandais de cesser de soutenir la rébellion du m23 qui menace aujourd'hui l'est du concours comment vous analysez ses propos alors cette déclaration de l'union européenne alors l'union européenne a fait cette adresse après avoir dérapé parce que vous vous souviendrez messieurs les journalistes qui récemment nous avions décrié nous la lucha l'appui de cette même huée à l'égard du rwanda ils ont donné au rwanda beaucoup de financement et pour soutenir l'armée alors que d'aucun n'ignore que les rwandais de messieurs paul kagame appuie les m23 aujourd'hui les lignes européennes dire que ils condamnent cette agression pour nous d'abord on s'allie tant soit paie ça mais nous on reste aussi inquiets peut-on parler d'une hypocrisie de la part de cette organisation certainement parce que vous ne pouvez pas prendre une position a aujourd'hui une position b aujourd'hui demain une position c'est ça c'est dit flou c'est contradictoire hier vous avez financé les rwandais aujourd'hui vous dites que vous condamnez son appui à l'endroit des m23 en plus plutôt que de condamner nous on s'attendait que l'union européenne prenne des sanctions sévères par exemple aujourd'hui le lié avec toute sa notoriété et en tout cas sa force est à la force de mettre la main sur ses aventuriers c'est messieurs lingoma c'est bertré abissi moi et toute l'air ban c'est possible d'arrêter ces gens et de les déférer devant la justice messieurs paul kagame c'est facile de l'interpeller et qu'il sait qu'il donne en tout cas le pourquoi de son appui au rwanda donc l'union européenne aujourd'hui doit aller au delà des discours des condamnations l'union européenne doit en tout cas prendre des sanctions sévères à l'égard de ce qui agresse la république démocratique du congo à défaut de quoi on va considérer cette condamnation comme un événement monsieur les journalistes merci beaucoup messieurs moïse nous arrivons en tout cas la fait les sept entretiens merci de nous avoir donc merci d'avoir été là et d'avoir répondu à notre invitation merci à vous merci à tous nos téléspectateurs surtout nous appelons tout le congolais à pouvoir honorer cette date qui marque en tout cas le travail déterminant de notre mamadoum dala sévaya militaire mamadoum dala dans nos âmes à jamais et on se quitte par un message si jamais vous avez quelque chose à lancer adresser à notre armée et à noir et phare d'essai vous savez aux militaires qui défendent jour et nuit les pays sont là au service de la nation et message pour ces militaires chers compatriotes vous faites un travail délicat un travail magnifique et tous les congolais nous la lucha lutte pour les changements sont derrière vous nous n'aménagerons aucun effort ne visa à vous accompagner vous avez les total soutien de la population vous avez l'accompagnement des ancêtres vous avez l'accompagnement même des mamadoum dala qui vous observe dans l'au-delà ne trahissez jamais la nation défendez les drapeaux de la république démocratique du congo et ça sera quand même un grand chose grand merci à vous et anéantissez l'ennemi jusqu'à son dernier et retranchement à la lucha pamoudja merci beaucoup messieurs moïse d'avoir été lancé matin merci mesdames et messieurs nous avons regardé on fixe rendez vous demain pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye